Yes ! Max Africa, créateur de performance. Sous le haut parrainage des frères Clovis et Clotaire Agassou et de maîtres Marie-Élise Bédo, Miss Nat organise la deuxième édition de Béné Fashion Week. Du 9 au 2 février 2017, vivez à Cotonou le plus grand festival de mode au Bénin avec plus de 10 pays invités au programme. Conférence débat, concours Jeune Talent le 10 février au Béné Royal Hôtel, entrée libre. Et la grande soirée finale, le 11 février à partir de 19h à Azalei Hôtel, entrée 6 000 francs et 12 000 francs sur place, 7 000 francs et 10 000 francs pré-vente. Infoline 96 04 80 81. Béné Fashion Week, redorons l'image de la mode béninoise. Béné Fashion Week, un événement de Miss Nat Bénin. Le Haut Conseil des Béninois de l'extérieur, HCBE, a tenu son assemblée générale ordinaire les 28 et 29 décembre 2016 à l'hôtel Azalei de Cotonou. Sur invitation du nouveau bureau présidé par Romain Dacosta, les travaux placés sous le thème Renouveau du HCBE, État des lieux et perspectives, ont connu la présence d'un riche parterre de personnalités de la diaspora béninoise et du ministre des Affaires étrangères et de la Coopération, Aurélien Abénoncie. Durant ces deux jours d'assises, les participants venus des quatre coins du monde ont mené de profondes réflexions sur la restructuration de l'institution et définit des perspectives en vue de susciter de nouvelles adhésions au sein des associations, surtout celles de la diaspora historique et de stimuler une grande participation de toute la diaspora béninoise au développement du Bénin. Il y a vraiment une nouvelle impulsion pour le HCBE que ceux qui existaient et ceux qui sont venus dans les ateliers, on aura trouvé le moyen de nous mettre tous ensemble. Deuxièmement, que le programme, le projet qui va être sorti de là puisse vraiment être quelque chose qui nous donnera toutes les pièces, toutes les armes pour conduire les ambitions du gouvernement. La vision du nouveau bureau du HCBE étant saluée par tous, le ministre Aurélien Abénoncie n'a pas caché l'ambition du gouvernement de faire en sorte que chaque Béninois où qu'il se trouve sente qu'il appartient à un grand pays. L'acte de se retrouver pour dire nous, Béninois du 13e département, comme Jema le dit, « voulons apporter notre contribution », pour moi, est un acte d'abord patriotique. C'est une manière de dire « je vis là-bas, j'appartiens peut-être à là-bas, mais je suis d'ici et j'appartiens toujours à ici ». Après 19 ans de parcours tumultueux, l'institution se lance dans une nouvelle dynamique pour tourner définitivement la page des débats inutiles et des crises institutionnelles. C'est pourquoi les travaux se sont déroulés dans un esprit de solidarité internationale et de convergence des énergies pour le développement du Bénin. Trois thèmes ont été abordés. Le diagnostic de la vie institutionnelle du HCBE et ses sections de base. L'adoption d'une politique de communication HCBE conforme aux aspirations de renouveau prônies par les dirigeants actuels de l'institution. La création des systèmes modernes de gestion administrative, logistique et financier pour asseoir les bases programmatiques et opérationnelles du HCBE. Les porteurs de projets ont pu ainsi soumettre leurs idées à l'Assemblée générale et des recommandations ont été formulées à l'issue des travaux pour un meilleur rayonnement du HCBE. Dans nos recommandations, peut-être que dans pas longtemps, il y aura des assistes du HCBE, dans pas longtemps, peut-être des forums, dans pas longtemps, nous vous inviterons à venir nous voir s'il y a des conventions d'objectifs et de moyens avec des partenaires économiques, avec des institutions économiques, avec des institutions politiques. Nous sommes prêts à le faire parce que nous avons vraiment à cœur, mais vraiment à cœur de bouger le HCBE pour le bien des besoins de l'extérieur en harmonie avec tout de l'intérieur. Pour joindre l'utile à l'agréable, cette première Assemblée générale du nouveau bureau du HCBE a pris fin par un dîner de gala dans la soirée du vendredi 30 décembre 2016 à l'hôtel Best Western de Cotonou. Moment de réjouissance et d'échange autour d'un bon buffet, la richesse culturelle du Bénin était également au rendez-vous. Très séduit par la prestation du comité d'organisation présidé par Fénin à Zonanon, qui a gagné le pari d'une belle organisation en dépit des difficultés, les participants expriment ici le satisfait-ci. L'Assemblée générale de cette année est une innovation, innovation en ce sens que la préparation s'est focalisée sur un comité scientifique technique qui a pris le temps d'analyser le contexte dans lequel l'Assemblée devait se tenir, de contacter effectivement les compétences extérieures, les personnes ressources qui ont la capacité, la connaissance nécessaire pour accompagner le Bureau exécutif mondial dans l'organisation. Les déclarations des anciens présidents de l'institution, notamment le président Dalméda et le président Kochauffa, montrent clairement que c'est un satisfait-ci, tant du point de vue de l'organisation technique, du point de vue de la mobilisation des participants et des délégués, du point de vue de la participation des invités et de certaines personnalités des institutions de la République, c'est vraiment insatisfait-ci qu'il faut décerner au Bureau exécutif mondial dirigé par le président D'Acosta Romain. Le président D'Acosta a intégré une innovation qui est donc de réfléchir développement, réfléchir comment créer un développement intégré, comment créer des « joint ventures » avec les membres de la diaspora, avec les béninois de l'intérieur, pour penser le développement du pays, parce que le Bénin a besoin de tous ses fils finalement. Et donc nous pensons que c'est une très bonne chose et que ce bureau a véritablement compris l'enjeu qui est de contribuer au développement du pays. Ce que nous nous attendons d'eux, c'est de nous rassembler davantage, de rassembler tous les bureaux communautaires et qu'on ait la même vision de la chose, que tout le monde soit au même niveau d'information. En fait c'est ça vraiment le vrai souci que nous avons dans cet organe. Donc qu'il essaie quand même de partager l'information, afin que toutes les sessions soient au même niveau d'information que le bureau. C'est très important que ces béninois qui vivent à l'extérieur du Bénin participent au développement de leur pays. Parce que je pense qu'ils n'ont pas quitté leur pays par désamour, ils l'ont quitté pour des raisons objectives. Et ils restent attachés, leur cœur est encore au Bénin. Donc il faut qu'ils aident le Bénin à se développer. Et je pense que nous devons tous encourager la structuration de cette communauté des béninois de l'extérieur pour qu'ils contribuent au développement de projets dans leurs villages, dans leurs communes, dans le pays. Au regard de la réussite des assises de Cotonou, le HCBE vient de prendre un nouvel élan pour un co-développement intégré réussi. Vive la diaspora béninoise, vive le Bénin ! Chez nous, les prix sont en fête toute l'année. Profitez des fêtes et bonne année 2017. Tout pour la maison, électro, matériaux, déco, les bonnes affaires, toujours moins chères. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.